Les habitués du quartier l'appellent toujours Marie Brisard. Il faut dire que les 250 ans passés par la liqueur rue Fondodège auront marqué les esprits. Dorénavant, il faut parler de Emera, à la fois accélérateur de start-up et lieu de co-working. 200 places sur 1900 mètres carrés. Mais au-delà de ces espaces de travail, Emera investit aussi dans les start-up. Claire Gendron est responsable du développement du lieu. Nous sommes un accélérateur de start-up. Nous accompagnons une quinzaine d'entreprises dans leur développement par le biais d'un programme de mentorat et l'aide d'une vingtaine de chefs d'entreprise qui sont les mentors et qui aident au quotidien les start-up. Pierre Rimbaud dirige la société Intento, parmi les toutes premières start-up à venir s'installer ici. Il n'y voit que des avantages. C'est avant tout de la flexibilité parce qu'on est une jeune entreprise. Donc aujourd'hui, on est huit. Demain, on sera peut-être douze ou vingt, je l'espère. Du coup, c'est compliqué de trouver des locaux et de s'adapter à l'évolution de la taille de la société. La deuxième chose, c'est l'écosystème. J'ai envie de dire, voilà, on est plusieurs entreprises. Donc il y a beaucoup de monde. On peut échanger avec des personnes. Moi, en tant que dirigeant, je peux voir d'autres dirigeants. C'est un écosystème, donc, où des entrepreneurs parlent à d'autres entrepreneurs dans une logique de conseil entre pairs. C'est ce qui fait le succès de ce type d'espace, puisque le marché du co-working va se multiplier par trois ou quatre et que malgré la concurrence ici à Bordeaux, les start-up se bousculent au portillon des mérins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !